Musique Et à l'époque, il était incontournable. Je vais vous faire une confidence que vous n'avez peut-être que vous ne savez pas. Vous savez, il a fait un disque, un album, Climangiaro, quand il chante Climangiaro. Mais dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Watua, qu'il a chantée à Lingala, il est Camerounais. Et donc, je l'ai appris à chanter à Lingala au piano, dans cette chanson que moi j'ai écrite. Et quand il a sorti le disque, malheureusement, il n'avait pas mis mon nom dessus, mais on avait fait des contrats de l'assassin. Donc, je touchais dessus, il n'y a pas de problème. Mais comme il n'avait pas porté mon nom sur la pochette, les gens ne savaient pas. Et quand moi j'ai fait la chanson, quand j'ai fait l'album avec Jacob de Varieux, j'ai fait donc la chanson, Watua, et j'ai marqué un petit macarons sur la pochette, version originale. Et c'est vrai que les gens me demandaient, mais pourquoi vous mettez une version originale ? C'était à quoi de ce truc-là ? Ça, c'est une confiance. On n'a parlé à personne, c'est entre nous, ça. Personne n'a entendu. Non, personne n'a entendu. Merci beaucoup. Gabi, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Vous allez maintenant nous le dire à travers Afro-Express. Il y a le danger des exactions des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Tanawa, que pensez-vous de tout cela ? Il y a des artistes qui se sont engagés auprès du président Gbagbo aujourd'hui en prétendant que ces artistes se sont pourchassés et que ce n'est pas encore confirmé. On annonce ici et là la mort de certaines personnes. Qu'est-ce que vous pensez de cette chasse aux sorcières ? On est des Noirs, non ? On dit que vous avez oublié ça, non ? Parce que moi, mon père me disait une chose qui n'est pas peut-être bien. Si je le sors ici, vous allez crier au scrodal. Vous allez juste pour vous. Vous allez le dire. Il disait chaque fois, quand vous apprenez la culture des autres, vous ne pouvez pas être comme les autres. Ce n'est pas possible. Donc, tout ce qu'on nous montre, tout ce qu'on nous fait voir, les artistes, c'est quoi les artistes ? Ils chantent. Au départ, les artistes sont presque des mondiaux, on va dire comme ça. Parce que les mondiaux, moi, ma fille me disait, mais tu sais, papa, mais les artistes, au 15e siècle, chantaient dans la cour du roi pour manger. Donc, les artistes, quand un artiste va voir un président, un ministre, ce n'est pas parce qu'il aime ce monsieur-là, ce n'est pas parce qu'il croit. Non, les artistes sont comme ça. Les artistes, c'est des gens... Moi, aujourd'hui, je peux chanter sur mon pays, je dis des choses, mais je suis artiste. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours respecté l'autorité en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez l'autorité en place, je la respecte. Quand il est parti, il est parti. Celui qui vient, je prends comme le père de la nation. Mais quand vous parlez des militaires, moi, les images, je les ai vues aussi à la maison. Ça m'a beaucoup choqué. Mais les militaires, est-ce que ce sont les militaires d'abord ? Il faut déjà voir ça. Parce qu'il y a entre les militaires de carrière qui connaissent la mythologie de la chose, de leur boulot, et les miliciens qu'on donne pour le pouvoir. Parce que nous, on a connu ça. On dit que nous, on a connu. Quand je dis nous, on a connu, moi, je n'ai pas connu parce que j'étais ici à Paris. Mais à Kinshasa, on va dire au Congo, Kinshasa, Congo, Brasaville, on a tellement été déchirés. On n'a rien gagné. On a perdu. Tout le monde a perdu. Même ceux qui ont gagné, vous croyez que ceux qui ont gagné, ils ont gagné quoi ? Ils ont gagné le pouvoir. Après, ça va faire quoi ? Et ceux qui ont perdu, ils ont perdu quoi ? Personne n'est gagnant dedans. En plus que si vous prenez des gens qui arrivent, au lieu de venir vous séparer, ils vous incitent, ils prennent des positions, et d'autres prennent d'autres positions, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et je dirais seulement que nous sommes des Africains. On n'a rien compris encore. Voilà. Et puis, comme le disait lors d'une interview, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, prenons, et même le président Alassandra Manwattara, prenons la cohésion et la réconciliation. Message que deux artistes ivoiriens, de grands talents, ont déjà lancé à l'endroit... Pourquoi partez sans moi ? Oui, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'étais au Congo. C'est-à-dire au Congo. C'est une chanson qui est de 85, vous vous rendez compte, c'est pas... Et j'étais en spectacle, et j'ai eu des embrouilles avec des amis. Après le deuxième spectacle, je ne voulais plus participer, moi. Alors le producteur, donc celui qui nous produisait le spectacle, il ne comprenait pas pourquoi je voulais partir, alors sans jouer le deuxième spectacle, parce que le premier n'avait pas bien marché, à cause de l'organisation. Et à cette époque, on avait des chœurs qui étaient des petits-enfants, donc dès qu'on dit un truc, ben, t'es parti en fric. Je dis, mais je ne peux pas continuer comme ça. Le premier n'a pas bien marché, l'organisation était très mal. Mes musiciens, et surtout les choristes, n'ont pas, d'abord, rien eu. Après, il n'y a pas d'argent, et bien moi, je vais me foutre le camp. Alors, partez sans moi. Donc moi, vous pouvez continuer, mais moi, je m'en vais. Mais il m'a tellement supplié que j'ai eu, enfin... Il m'a supplié, il dit, c'est toi qui es la vedette. Est-ce qu'il paraît que j'étais vedette ? C'est le cas de le dire. Donc, c'est toi qui es la vedette du groupe, mais comment tu veux partir ? Parce que c'est ton nom qui est affiché partout. Il y avait des affiches partout. Mais après, je dis, bon, écoute, j'ai essayé. Ils m'ont essayé de me faire comprendre, mais j'ai accepté quand même le deuxième spectacle. Mais en fait, déjà, la chanson, au départ, j'avais pris ma guitare. Et vous l'avez composée. Et j'ai commencé à faire des trucs, et j'ai gardé. C'était une petite colère, quelque part. Voilà, j'ai gardé. Il faut que vous exprimiez. Alors, on va voir une petite compilation. Une compilation de quelques-uns de vos succès en trois minutes. On regarde et on revient. On va d'abord voir la compilation avant, bien sûr, le clip Nani Yula. En attendant qu'on en trouve la petite compilation. Nani Yula, qu'est-ce que ça veut dire ? À qui je peux demander tout ce qui m'arrive ? C'est ma première chanson, en plus. C'est la première chanson que j'ai écrite et c'est la première chanson que j'ai enregistrée en 45 tours. Nani Yula. Nani Yula, chez Barclay. C'était cette chanson-là. Voilà. Voici la petite compilation. Souvenirs, souvenirs, regardez ça. Peut-être que vous ne vous attendez pas, mais regardez ce que ça donne. dans un grandkm interacting. Oh my God! And now you're ready to go. And now you're ready to go. And now you're ready to go. Mais l'amour devient la guerre, par le son de ce vieux clocher, de l'église d'à côté, en regardant cette vieille classe, qui trahit mon cœur en détresse, où l'amour vient de mourir, dans ce vieux carton d'image. Alors, alors, commencez sans moi, alors, alors... Partez sans moi, Juste Moukoud a vu, bravo, bravo pour tout ça, bravo, bravo, félicitations. Alors, Tanawa, vous reprenez, vous faites un double CD, avec pratiquement 18 titres, et vous avez revisité certains de vos anciens titres, vous les avez mis sur cet album. Pourquoi ces techniques ? Quand on revient comme vous, on revient avec tout ce qu'il y a de nouveau, d'inédit ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, quand vous allez prendre le Ray Charles, par exemple, vous allez trouver dans tous les disques, même quand il fait le personnage, quand il faisait quelque chose, il y a toujours les chansons que vous avez trouvées. C'est comme ça, commercialement et surtout, artistiquement, c'est comme ça qu'on doit garder le nom. Dans cet album que vous avez, il y a deux CD. Or, il y a un CD que je n'ai pas rechanté, que j'ai gardé comme elle était enregistrée à IAD au Congo. C'est un disque qui n'a jamais été vendu. C'est un disque qui a été, après la guerre, ça a été détruit. On n'a pas pu le sortir. Non, c'était sorti, mais c'était pas bien promotionné, donc personne ne le connaît. Et moi, quand je suis allé au Canada, j'ai eu un copain qui avait ce disque et moi, je ne le trouvais pas, je n'avais pas de disque. Et il m'a donné ça et j'ai pris le disque, j'ai amené au studio, en a dépousséré et je l'ai gardé tel qu'il était. Donc, c'est dit que c'est le style que j'ai gardé et donc je l'ai mis par... En fait, c'est un vinyle qui est plié en deux, si vous voulez. Voilà, d'accord. Gabi, vous avez suivi l'évolution de la musique africaine ici depuis avec les Manous. Vous vous êtes sans doute rencontré sur les chemins. Aujourd'hui, l'artiste africain, il y a beaucoup plus de clientèle africaine, on va dire, ici. Mais vous, vous étiez des artistes vivants ici, mais vous chantiez pour qui ? Pour les gens du pays ? Non, 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 pas pour les gens. Nous, on chantait, d'abord, on chantait pour les gens ici. Ici, on chantait et on avait cette vision plus lointaine, on veut dire que c'était pour l'Afrique et ici. C'est surtout ici qu'on vivait, enfin, qu'on vit. Parce que quand on travaillait, il y avait une... Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous connaissez, où il y avait Jacques Martin, où il faisait son... Voilà, voilà. Donc, c'était une salle où se retrouvaient tous les Africains, où il y avait des spectacles. Donc, tous les Africains étaient là-bas. Donc, tous les Africains, on va voir aussi les Antillais. C'est là où Esu faisait ses spectacles avec Erico Jazz. Ils sont partis là-bas. Donc, nous, on travaillait comme ça. Donc, moi, par exemple, quand j'ai chanté, moi, Namika, dans tout ça, le rythme que j'ai mis, c'est le rythme du disco qui marchait bien dans des boîtes ici, comme en Afrique. Et je me rappelle, il y a un gars qui m'a croisé ici. C'est un responsable, je ne citerai pas le nom. Il a étudié, c'était à Moscou. À ce qui paraît que quand il faisait des balles de soir avec des anniversaires, donc nous, on était des vedettes. Parce que nous, on faisait la musique de tout le monde. Donc, c'est un... À l'époque, déjà, c'était la variété. Christiane. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Parce que vous nous avez parlé du studio, Barclay, tout, la technologie qui était mise à votre disposition. Là, vous venez de ressortir un album, même si vous avez mis quelque chose d'ancien dedans. Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau qu'on a mis à votre disposition pour cet album ? Il y a beaucoup de choses. D'abord, la façon de travailler, ce n'est pas la même. Donc, j'ai été spécifié parce que le gars qui m'a amené au studio, techniquement parlant, j'étais complètement, mais alors, déphasé. Enfin, moi, je le dis parce que je n'ai pas honte à ça. Parce que j'étais, mais... Il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est quand j'ai chanté. Il y a une chanson que je chante et il y avait une note qui n'était pas juste. Moi, je dis, mais la note, on va recommencer. Il dit, non, 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 laisse comme ça. Il dit, mais non, mais ce n'est pas bon. J'écoute, on m'envoie le son. Je dis, non, cette note, elle n'est pas bonne, elle n'est pas juste. Le gars dit, ce n'est pas votre problème, nous, on va arranger. Il dit, comment vous allez arranger ? Et donc, on va dans la cabine. Le gars, il prend sa machine, il dit, un tin, un tin. Et puis, il monte la note et la note devient juste. Alors, non pas, non pas. Donc, j'étais complètement KO. Et ensuite, moi, je me suis dit, alors, c'est ça qu'on appelle chanter ? Ça, ce n'est pas chanter, ça. Parce que nous, ce n'était pas comme ça qu'on chantait. Nous, on chantait, quand Jacob de Varier était de l'autre côté, il te surveillait et il dit, ah, ah, ah. Donc, c'était comme ça. Et ça doit être juste. Et quand ce n'est pas bon, on recommence. Mais là, les gars, ils courent vite. Ils courent tellement vite que c'est... C'est comme ça. Donc, c'est ça. Alors, Tanawa, tout à l'heure, en regardant le medley de vos clips vidéo, on a bien compris qu'il y a cette influence des Beatles et surtout de la variété française à travers la dernière chanson. Alors, on prend beaucoup de plaisir à écouter vos anecdotes. Moi, j'aimerais revenir sur deux artistes gabonais que vous avez rencontrés à l'époque, notamment Martin Rompavé et Norbert Epandja, qui se bat d'ailleurs pour la mise en place des droits d'auteur au Gabon. Comment vous avez rencontré ces artistes à quelle époque ? C'est toujours la maison Sapari-Ambiance, en fait, Manotakis, l'édition Manotakis, parce que c'était une grande maison, parce qu'après Sonodisque, il y avait Sapari-Ambiance. Donc, tous les artistes qui venaient d'Afrique, quand ils voulaient chanter ou faire un disque, direction Manotakis. Après, il y a eu le relais d'Edison, qui a fait l'argent, appelé l'argent avec Pablo Monca. Donc, vous ne pouvez pas, si vous êtes artiste, vous venez pour chanter ou faire un disque. D'abord, quand vous quittez l'Afrique pour venir faire un disque en France, ou vous partez chez Sonodisque, ou vous partez chez Manotakis. Donc, vous êtes obligés de passer par là. Et comme nous, on était les premiers là-bas, enfin, moi aussi, je ne suis pas le premier, parce que moi aussi, on m'a fait rentrer, mais nous, on était un peu des piliers. Donc, nous, on acceptait. Madame Lacoste, on avait une petite complicité tous les deux, surtout moi, parce que moi, les gens croyaient. Mais parce que, d'abord, je n'étais pas très emmerdant, parce que moi, quand je faisais la musique, je travaillais, je soulevais mes cartons. Donc, je ne comptais pas sur le disque. Jamais, je n'ai jamais surveillé. Et quand vous laissez un producteur faire ce qu'il veut, il est content. Et donc, moi, j'étais apprécié. Parce que moi, je ne savais pas ce qui se passait dans les contrats. J'étais nul. Et donc, je ne savais pas. Donc, c'était ça. Et donc, même quand Pierre Montuali arrive à Paris, il va voir Madame Lacoste, il laisse son disque. Son disque de Sinsa. C'est le Sinsa Kotoko, un groupe où il faisait partie à Brazzaville. Et quand il est parti, lui, eh bien, nous, on arrive, Madame Lacoste, ah, t'en as, regarde, est-ce que tu le connais ? Ah, oui, tellement enthousiasmé de voir un Congolais. Ah, oui, oui, mais tu sais, je le connais très bien. Donc, voilà, c'est pourquoi tout le monde en était, c'était le passage obligé de... Et c'est comme ça que vous les avez tous rencontrés. Voilà, c'est comme ça. Pour la plupart. Merci beaucoup. Phil, on va aller... En Casamance. En Casamance, tous les deux. Rien que nos deux. Non, tous les cinq. Non, 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 non. Rien que vous et moi. Voilà. Donc, Casamance, à présent, voici venus les...